Sous-titres par Jérémy Diaz Pas parce que je n'aime pas les animés Mais parce que je n'en connais pas beaucoup Moi par Fullmetal Alchimist, Death Note et Dragon Ball Z Voilà Mais vous avez été nombreux à me le demander Mon pote qui fait des miniatures m'a demandé aussi si j'allais le faire Et mon frère qui me bassine avec ça depuis 3 ans maintenant Me l'a demandé aussi Et comme je n'avais rien à faire un mercredi soir J'ai lancé la saison 1 Et je n'ai pas décroché jusqu'à aujourd'hui Alors qu'on soit clair Moi je ne trouve pas ça incroyable Je ne suis pas tous les lundis en trance à attendre Normal j'ai découvert mercredi Par contre effectivement je dois admettre que c'est une très belle oeuvre Aussi bien dans son écriture Que dans son dessin Je ne vous cache pas que je suis très content d'avoir découvert SNK Parce que putain Qu'est-ce que c'est bien Alors je n'ai pas la hype que tout le monde a Je pense que c'est normal je n'ai pas vécu Les épisodes au jour le jour Je viens de tout découvrir maintenant Mais j'ai hâte de vous proposer donc les réactions On va commencer à l'épisode 5 et le 6 Donc celui qui est sorti hier Ce sera le rendez-vous Qu'il y aura tous les lundis A 18h sur la chaîne Et bien évidemment Je pense que dès la semaine prochaine On fera des lives le soir à 21h Enfin bref Je vais arrêter de raconter ma vie Et on va se lancer l'épisode 5 Et l'épisode 6 Surtout que le final du 4 Donnait vachement envie Je kiffe l'écriture de Reiner Cette saison Elle est vraiment intéressante Alors on dirait Jack Sparrow mon frère Oh On le face à face Au début j'avais du mal avec l'opening Et finalement Ça va Lui Lui je le sens pas C'était bien le moment putain Ouais je pense que c'est mieux En fait c'est là qu'on se rend compte Qu'il n'y a pas de bon ni de gentil en fait Putain si Eren et les siens Les attaques à ce moment là Et j'ai chaud là Oh putain faut suivre Et il y a trop de choses qui se mettent en place Ce serait pas Armin là-dedans Ils ont tout prévu Eh B Ah ouais ça change complètement la donne là Oh putain Ah ouais C'est mort pour eux Je me demande ce qu'il va se passer là Oh putain L'équipe arrive L'équipe arrive C'est terrible Ouais Et Eren il a toujours pas digéré Il a un peu chaud là Bah oui Sauf que chacun est d'un côté Oh l'écriture putain Ah c'est quelque chose Oh Oh l'arrivée mon pote Ah oui d'accord on nous laisse là-dessus Ok Bah on va enchaîner avec le 6 direct Parce que à mon avis je pense que c'est dans le 6 que tout va se passer Je vais revenir à la fin de la vidéo un petit peu sur mon avis en fait global sur SNK Et puis on parlera un petit peu de cette saison 4 Qui pour l'instant est très courte Donc voilà on est qu'à l'épisode 6 Donc je pense qu'il va encore se passer plein de choses Let's go A mon avis ça doit être lui le titan marteau Putain il a des vrais cheveux lui En fait c'est archi dur de se situer avec SNK Parce qu'en fait la série pose des intrigues pour y répondre plus tard Ah ouais donc il l'a bouffé carrément Le titan marteau Ah il s'est jeté sur lui Oh merde Oh non Ah ouais les dommages collatéraux Oh la tristesse Oh non le titan marteau Il a même pas laissé le temps J'ai entendu des gens dire que l'épisode était dégueulasse Oh Eh c'est vraiment sombre Ça me fait penser à l'épisode 1 de la saison 1 Putain merde Oh le titan marteau il est chelou Ah ouais Ah il a un vrai pouvoir par contre Franchement je comprends pas ce que les gens ont contre l'épisode Eh mais attendez Il a prévu un truc c'est sûr Oh ouais Oh l'artillerie Putain Mikasa quelle femme J'ai des frissons Ah oui ils sont venus en bande organisée Ah ouais Willy il s'est fait bouffer Moi qui croyais qu'il allait faire quelque chose Eh putain il a changé Eh je vous cache pas je suis tellement absorbé dans l'épisode Que j'ai même pas vu la 3D qui n'est pas terrible parce qu'il parait Oh C'est terrible là c'est terrible parce que là il n'y a plus de bon et de gentil là c'est Elle c'est une RNBis en fait RN il n'a plus d'âme Mais non J'avoue il y a une petite 3D un petit peu particulière mais ça va je trouve Mais non Levi yes Ouais mais En face t'as du lourd mon grand Putain Ça termine là dessus Alors hier Sur Twitter j'ai vu des gens s'affoler S'indigner comme quoi l'épisode 6 était nul à chier C'était très mal fait Honnêtement Bon à part des moments en 3D qui se voient Je veux dire c'est pas choquant Y'a rien du tout Moi je trouve que c'est tout aussi bien Oui le dessin a changé par rapport aux premières saisons Ça je vais pas vous mentir Mais ça me choque pas particulièrement Bon alors avant de vous donner mon avis sur ces deux épisodes Je vais revenir un petit peu sur pourquoi J'ai aimé l'attaque des titans ce qui me plaît Je n'ai pas trouvé beaucoup de défauts à cette série Voir presque pas Voir même aucun d'ailleurs Alors les animés c'est pas trop mon truc Pas parce que je n'aime pas Pas parce que je ne m'y intéresse pas Mais parce que j'ai simplement jamais eu l'occasion de m'y plonger A part quand j'étais plus jeune Quand j'avais 16 ans 15 ans là devant MCM Avec Bleach, Death Note, Dragon Ball Satch Bell par exemple Comparé à mon frère par exemple Qui lui est à fond dedans Moi je ne le suis pas Donc c'est un peu mon troisième gros animé L'attaque des titans Et je dois admettre que c'est vachement bien Dans les saisons 1 à 3 Ce que j'ai apprécié en fait C'est les thématiques Du soldat, du sacrifice, de la vengeance Doit-on se sacrifier pour sauver l'humanité ? Nos sacrifices seront-ils utiles ou non ? La peur de la mort La mort est aussi un thème très abordé Dans l'attaque des titans Et ce qui est intéressant C'est la façon dont c'est écrit Tu regardes de la saison 1 à 4 Tu n'arrives même pas encore à te situer Après 4 saisons Parce qu'en fait La série a le don en fait De te poser des intrigues Et d'y répondre 4-5 épisodes plus tard Voir même une saison ou deux Parce qu'il y a des enjeux Qui sont posés en saison 1 Et on n'y répond qu'en saison 3 Et je trouve ça formidable D'arriver à tenir sur autre chose Pendant plusieurs épisodes Je vais voir 15-20 Avant qu'on y réponde Notamment la cave Ou Rainer en saison 2 Il y a plein de choses Qui se mettent en place Et c'est excellent je trouve Constamment on apprend des choses En mode Ah ouais mais putain Ok tout vient de là Ah ok d'accord je comprends mieux Même en saison 4 On le voit bien encore Il y a des nouveaux enjeux Qui sont posés Qui sont encore un peu flous On va sûrement y répondre Dans les épisodes à venir Et ça je trouve ça formidable Il y a un truc aussi Que j'aime beaucoup Ce sont les personnages Je les trouve tous très attachants Certains mieux développés Que d'autres Moi j'ai une énorme frustration C'est Erwin Je trouve qu'il est mort trop tôt Je pense qu'on aurait pu s'attarder Un petit peu sur le personnage Mais ça c'est personnel Sinon ouais Le dessin est excellent La mise en scène aussi Les musiques sont fabuleuses C'est vraiment une oeuvre à part entière Une oeuvre qui propose Une histoire vraiment particulière Qui te tient en haleine Jusqu'à aujourd'hui Pour vous qui ont attendu Des années Moi plusieurs jours Ok Voilà mon avis global Ne vous inquiétez pas Je vais revenir là dessus Dans des lives Ou peut-être des vidéos Je verrai Mais pour en revenir A l'épisode 5 et 6 C'est terrible C'est terrible C'est à dire que là On est dans une ambiance Très sombre Eren qui voulait être bon Et les autres Qui pensaient aussi Être du côté des gentils Nous ont prouvé Il n'y a pas de bon Ni de mauvais Et d'ailleurs Ça a été installé Un petit peu avec Reiner Dans cette saison 4 Dans ce début de saison 4 Ce sont des gens Qui ont été éduqués dans la haine Qui ont été élevés dans la haine Et donc c'est pour ça Qu'ils réagissent comme ça Et Eren l'a compris Sauf que Eren A l'épisode 6 Fait tout ce qu'a fait Reiner En début de saison 1 Des enfants sont morts Des gens innocents sont morts Lui qui voulait se battre Justement contre ça L'a fait Et c'est terrible Parce que Même nos héros On le voit bien Eux qui se battaient Pour un avenir plus juste Sont justement des meurtriers Et je trouve que l'aspect De cet épisode 6 Cette aura Même j'ai envie de dire Est tellement terrible Tellement sombre Ca me fait de la peine Pour ces personnages Qui se sont battus Justement pour ça Et au final Parce que ce qu'ils ont fait Ce soir c'est terrible Sachant qu'en plus Eren l'avait compris Il le dit à Reiner Et non Ah c'est C'est chaud C'est chaud parce que Bah c'est triste Et en plus On t'arrête là dessus Genre au moment où ça démarre Limite Ok C'est très triste Alors Je ne vais pas m'attarder A chaque fois Sur chaque épisode Parce que L'attaque des titans C'est très compliqué Pour se situer Comme je l'ai dit C'est à dire que Tout peut se mettre en place Maintenant Et être déconstruit A l'épisode prochain Pour ensuite Qu'on ait des réponses A ce qu'on a vu 12 épisodes avant C'est complètement le bordel Donc là je vous donne Mon avis à chaud Sur ce que j'ai vu Et je pense que Tout le monde l'a compris Parce que c'était un petit peu Le message de cet épisode N'hésite pas à t'abonner A laisser ton petit pouce bleu C'est très important pour la chaîne Porte-toi bien Et putain le titan barteau C'est chaud Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Merci